Ça donne vraiment une exposition très colorée. Et on a vraiment le sentiment d'être un peu en exploration. Je sais que c'est vraiment un détail et que techniquement, ça ne fait pas du tout partie de l'œuvre. On a envie de se le faire expliquer. C'est une expérience et un parcours qui nous fait vivre. On voit un mélange dans des matériaux très, très nobles. En tout cas, j'ai vraiment vécu quelque chose. Vous écoutez À l'Est de vos empires. Salut les esthètes! Vous écoutez À l'Est de vos empires, en direct de nos salons. Encore une fois, pour une deuxième semaine, on est confinés à l'intérieur. Mais on a décidé que le show must go on. Et qu'on veut jaser d'or. On a envie d'être ensemble, de se rassembler. Et surtout d'ouvrir la discussion. Donc, si jamais vous voulez jaser avec nous via les réseaux sociaux, vous pouvez commenter les vidéos. Vous pouvez commenter également tout ce qui est sonore. Et ici, que les articles qu'on publie. On a envie de jaser avec des gens. Donc, c'est à toi qu'on parle. Aujourd'hui à l'émission, on a un drôle de programme. En fait, on revient sur toutes les activités qu'on aurait dû avoir avant la crise. Et donc, on reçoit Audrey Demers-Roberge, artiste en arts visuels, qu'on devait initialement accueillir pour discuter de l'exposition Symbiose, qui a été reportée. Donc, elle nous parle de cette expo-là, de ce qui s'en vient, mais également de sa résidence d'artiste qu'elle a, qui vient terminer, en fait, les revenus au début du mois de mars au Sénégal. Ensuite, on va s'entretenir avec Antoine Lorty. Antoine, qui devait venir nous parler, en fait, de sa résidence à la bande vidéo. Comme ça, ça a été réalisé juste à temps. Bien, on a pu en parler avec lui, mais également, on s'est initié à sa pratique. Enfin, on a reçu Benoît Durand. Benoît, qui est le président de notre comité de rédaction à l'Est de Vos-en-Pierre. Donc, on voulait un peu vous mettre en contexte du pourquoi, du comment est-ce qu'on a décidé d'ouvrir une revue en ligne. Donc, voilà pour le menu d'aujourd'hui. Avant de passer à ces extraits-là qu'on a déjà filmés, eh bien, Michel et moi, on avait envie de se poser des questions ensemble, rester des bonnes amies. Donc, Michel, d'une part, qu'est-ce que tu as fait cette semaine dans tout ce confinement? Alors, ben finalement, la routine s'installe tranquillement. On commence à s'y faire, on commence à retrouver un peu nos bonnes habitudes. Donc, ça, c'est bien. Cette semaine, côté consommation culturelle, j'ai regardé des vieux films étranges des années 90. Mais j'ai aussi fait une découverte télévisuelle incroyable. Je pense que le monde entier l'a découvert en même temps. C'est le documentaire Tiger King sur Netflix qui est incroyable dans tous ses rebondissements. Chaque personne représentée dans le documentaire est un personnage en soi. C'est plus étrange que la fiction. C'est vraiment incroyable comme documentaire. Je vous invite vraiment à aller le regarder. Ça doit être une des choses qui m'a fait momentanément oublier le coronavirus. Donc, c'était formidable comme évasion de télé. Mais sinon, j'avais aussi envie de parler de quelques initiatives que j'ai trouvées vraiment formidables dans le milieu des arts visuels au Québec dans les dernières semaines. Donc, en réponse à la pandémie et à toutes les fermetures et à l'annulation qui ont suivi, il y a eu des super belles initiatives. J'ai nommé les encans de la quarantaine. Donc, les encans de la quarantaine, j'ai découvert ça sur Instagram. Et en fait, ce sont des artistes. L'artiste qui gère le tout, c'est Sarah A. Tremblay. Donc, une artiste qui a créé un compte Facebook et un autre compte Instagram sur lequel il y a des œuvres d'artistes qui sont mises en vente. Et finalement, l'objectif de l'encans, c'est que les gens peuvent miser sur une œuvre dans les commentaires sous l'image de l'œuvre en question. Et puis, la personne qui va avoir la chance d'acquérir l'œuvre peut faire la transaction directement avec l'artiste. Donc, c'est vraiment une initiative d'autofinancement des artistes qui ont trouvé une manière très originale d'aller chercher du revenu par leur pratique ou en vendant leurs œuvres. Donc, formidable. Allez voir ça. Il y a déjà des super belles œuvres qui ont été mises en vente. Donc, je vais peut-être tenter ma chance. Sinon, il y a aussi à Québec, 200 artistes qui se sont alliés pour collaborer avec Erin Bass. Donc, c'est la Chambre blanche et l'œil de poisson à Québec. Ce sont alliés à Erin Bass, un artiste et designer et joaillier à Saint-Casimir. Et finalement, l'initiative, c'est de venir en aide aux optométristes, aux opticiens du pays qui sont en grande pénurie de visières de protection parce que celles-ci sont beaucoup utilisées par les professionnels de la santé en ce moment pendant la crise. Donc, c'est vraiment génial de voir comment des artistes peuvent finalement prendre ce sont des patrons ou des plans qui ont été rendus accessibles en open source sur le net pour confectionner ces visières de protection avec des imprimantes 3D. Donc, les artistes et les organismes culturels qui ont des imprimantes 3D sont invités à contribuer aussi à leur manière à produire davantage de visières de protection. Donc, c'est vraiment très, très bien comme projet. Puis, finalement, le troisième que je voulais vraiment vous nommer, c'est la messagerie sociale de Radio Atelier. Donc, Radio Atelier, c'est une émission de radio sur les arts visuels à Montréal. Donc, Benjamin J. Allard, qui est l'animateur de l'émission, le fondateur de l'émission, on a beaucoup parlé de lui dans les derniers mois parce que c'est lui l'auteur de la pétition pour une meilleure représentation des arts visuels à Radio Canada. Donc, on avait fait un éditorial avec lui lors du tout premier épisode de la saison en janvier 2020. Et finalement, Radio Atelier, donc, ils ont parti un projet qui s'appelle la messagerie sociale où, en fait, on peut aller sur le site web de Radio Atelier et directement y enregistrer un témoignage. Et en fait, ce sont les artistes et les travailleurs et les travailleuses culturelles qui sont invités à raconter comment la crise de la COVID-19 a modifié leur pratique artistique ou leur travail culturel. Puis, j'aime beaucoup l'emploi du terme « modifier » parce que ce n'est pas forcément négatif par connotation. Il peut peut-être aussi y avoir des changements positifs qui auraient pu être amenés par cette chose. On en a parlé d'ailleurs un peu avec Antoine Lortier. Vous allez entendre ça dans l'entrevue tout à l'heure. Sinon, toi, Sévia, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Bien, moi, ma vie ne change pas. J'ai passé mon temps à travailler, à écouter des films, des séries, à jouer à Minecraft et à flatter mon chat. Ceci dit, j'ai essayé de faire quelques activités culturelles sur le web. Donc, je suis allée voir des vidéos, j'ai vu des créations. Et surtout, j'ouvre une parenthèse ici, j'ai un grand intérêt pour les films de zombies en général. Et je trouvais ça vraiment cool de pouvoir écouter des films de zombies pendant l'apocalypse la plus plate au monde. Donc, j'ai écouté The Dead Don't Die, que je n'ai pas particulièrement aimé. C'est une grosse production. C'est décevant. C'est vraiment décevant comme film, alors que c'est une super grosse production avec des grands acteurs et actrices, des bons, vraiment un bon casting, mais ce n'était pas super drôle ou bien fait. Voilà, ensuite, j'ai réécouté The Dead, parce que c'est de mise, il me semble. Puis, il vient du plaisir, c'est encore un grand classique du système humoristique d'horreur, je dirais. Ils sont vraiment, vraiment bons. Moi aussi, j'ai regardé The Dead cette semaine. Ah oui? C'était pas la première fois. Il est sur Netflix. Ben oui, c'est ça, il est disponible, alors on en profite. Puis, il y a deux recommandations que j'avais envie de faire aussi. Il y en a une qui s'appelle Temps Mort, c'est une télésérie, je pense que ça date de 2013-2014. C'est vraiment pas récent comme télésérie, comme web série en fait, mais c'était vraiment bon. C'était une époque, ça se passe en fait dans un univers où l'hiver arrive en plein mois de juillet, toutes les communications stoppent, il n'y a plus d'électricité et tous les gens sont pris chez eux dans une tempête de neige qui dure pendant des mois, des années. Et c'est vraiment cet aspect de survie d'intérieur, c'est une apocalypse blanche, une apocalypse qui est très douce aussi. et je ne sais pas, j'avais envie de vivre ce confinement-là peut-être avec cette situation-là de crise qui n'est pas une crise grave en fait, mais qui est une crise différente qui change complètement le mode de vie. Donc oui, c'était ma suggestion cinéma. Mon autre suggestion, vous allez me trouver drôle, Un de mes shows préférés, c'est un reportage qui s'appelle « De garde 24-7 ». C'est un show qui est produit par Télé-Québec. C'est un reportage en fait, documentaire je devrais plutôt dire, de haute qualité, dans les hôpitaux de Montréal en fait. Donc, c'est une équipe de tournage qui a suivi des spécialistes sur différents sujets et qui vont leur poser des questions, s'entretenir avec eux sur, je dirais, les rapports humains davantage qu'ils ont en hôpitaux. C'est vraiment bon, c'est touchant. Moi, je suis officiellement la fan numéro 1 de Sophie Motaar, qui est une oncologue spécialisée et je l'aime d'amour, je veux être avec elle tout le temps, même si je ne la connais pas. C'est vraiment, vraiment un bon show, c'est bien fait, c'est beau, c'est sensible. Et c'est ça, ça se passe dans les hôpitaux. Donc, je sais que j'ai des drôles de recommandations en temps de crise, mais c'est ça que j'aime écouter, donc je vous conseille également. Autre chose que je voulais mentionner pour tomber plus dans les arts visuels, cette fois, bien, il y a encore plus initiatives sur le web qui sont disponibles. Donc, cette semaine, moi, j'ai écouté la nouvelle exposition, bien, juste nouvelle, l'exposition d'Amélie Laurence Fortin, Le cercle d'Arcadie, qui est à la garantie des arts visuels. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont eu le temps, juste au bon moment, de faire un film, de filmer le tout, pour faire un petit extrait de peut-être 2 minutes 30 environ de l'ambiance. C'est extrêmement bizarre de consommer une exposition dans une galerie qui est assez installative, à même mon divan, mais j'ai apprécié la chose. Je ne peux pas dire que je me sens... Je ne peux pas dire que j'ai entièrement compris cette expo-là. Je pense qu'il fallait être là pour la vivre. Ceci dit, les images sont vraiment fun. Ça donne une idée de comment ça se passe à l'intérieur et surtout, ça donne vraiment envie d'aller la visiter. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir la revoir, l'avoir un jour, mais au moins, c'est une belle expérience artistique faite en direct de mon salon. Donc, voilà pour mes activités culturelles. C'est un peu d'ol, tout ça. Je pense que je me replie sur moi-même avec des activités qui, moi, me plaisent. Est-ce que c'est intéressant pour un grand public? À voir! Mais là, Célia, ce que je constate, c'est qu'on passe beaucoup de temps à regarder la télé. Puis c'est vrai qu'en ce moment, surtout, c'est une seule chose qu'on a à faire, mais je nous mets au défi de chacune lire un livre d'ici la semaine prochaine. On va se faire un petit retour sur les livres qu'on a lés. OK! C'est vraiment bon, ça! Lire des livres! OK! Je prends le défi. C'est un défi qui est public. Donc, joignez-vous à Michel et moi. On lit un livre pour la semaine prochaine. Excellent! Donc, sur ce, les chums, on va passer avec nos entrevues de la semaine. Et puis, on se revoit à la fin complètement pour un petit mot de clôture. Bye! À tout de suite! Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir à l'émission Antoine Lorty. Antoine Lorty qui est un artiste de Québec qui a fait son bac à l'École des arts visuels de l'Université Laval pour ensuite poursuivre sa matrice à Bruxelles. Bruxelles, c'était à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles? C'était quoi le mot? L'Académie royale des beaux-arts. Non, l'Académie royale. Donc, qui nous est revenue déjà depuis quelques années à Québec. C'est un artiste qui se tient bien occupé toujours avec plein de projets. Un artiste qui fait de la peinture, mais qui expérimente beaucoup aussi avec d'autres médiums, notamment autour du numérique. Donc, Antoine, bienvenue à l'émission. On est très contents de t'avoir avec nous à distance. C'est un plaisir. En fait, on avait prévu à l'origine de t'inviter en entrevue dans notre format habituel enregistré chez Avatar en format podcast, mais on fait avec la situation. On est bien heureuse que tu aies pu te joindre à nous à distance tout de même. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on a une idée d'inviter Antoine à l'émission, c'est parce qu'il vient tout juste de compléter une résidence de création à la bande vidéo pour expérimenter avec la réalité virtuelle. Donc, on va se plonger là-dedans tout à l'heure, mais avant tout, j'aimerais peut-être qu'on discute ensemble de ta pratique artistique de manière générale. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton processus créatif et sur les différents médiums avec lesquels tu travailles? C'est bon, c'est bon. Dans un sens, comment moi, je me l'explique, en fait, ça serait que j'interviens, j'appelle à l'univers numérique pour déposer mes idées, pour les étaler, donc les logiciels de rendu 3D, les logiciels 2D comme Photoshop, par exemple, et surtout si, mais à l'inventaire, il y a un contenu disponible d'images pour modéliser, pour recevoir l'inspiration plus brute. Puis, dans un système, dans un processus, à ce moment-là numérique, j'ai une image avec laquelle travailler, puis je la transfère, je la mène dans la réalité, donc en peinture, mais de plus en plus, elle va se confronter à un langage de sculpture ou un langage peut-être un petit peu plus ambivalent entre, justement, ce transfert-là de virtuel réel. C'est la question du transfert entre différents médias, mais elle habite vraiment ton travail, donc de partir d'un univers virtuel ou numérique, de transposer ces images qui ont été avant tout explorées en modélisation 3D, de les transposer ensuite au médium pictural dans un rendu qui est quand même très... dans une matrice culturelle qui est assez classique dans sa technique, mais on voit comment aussi dans ton travail, il y a vraiment cette cohabitation non seulement de différentes techniques, différents médias, mais aussi différentes périodes temporelles, historiques, différents univers iconographiques. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des symboles dans lesquels tu vas puiser ou des différents univers esthétiques avec lesquels tu vas interagir dans ton travail? En premier, j'interagis avec les... moi j'appelle ça des syndromes esthétiques, c'est des choses qu'on peut voir sur les artefacts qui sont internets, donc j'interagis avec ces choses-là qui m'intéressent, comme je pense une bonne majorité d'artistes, mais ces choses-là qui m'intéressent se sont éparpillées dans le panorama beaucoup de l'histoire de l'art, mais peut-être plus l'histoire des civilisations, l'histoire de la culture en fait. Donc je vais aller grandement piger comme ça, donc c'est de la réappropriation. Mais plus spécifiquement, c'est sûr que je me sens comme chez moi en peinture, dans la discussion des peintres, fait que la peinture chrétienne spécialement est comme très ciblée, très facile à suivre dans mon travail, ou comme la mythologie grecque, la mythologie romaine, parce que c'est les discussions de peinture de l'Occident qui sont dans notre histoire dehors, fait que c'est sûr que tous ces thèmes-là me sont très chers, puis j'aime ça m'y adresser, puis j'aime ça y prendre part aussi. J'ai l'impression qu'en fait, un lien qu'on peut faire avec tous les éléments de ta pratique, c'est la question du discours, mais plus le métadiscours. Qu'on parle du métadiscours sur l'art, le métadiscours mythologique, qu'on puisse aller aussi peut-être le ramener au présent. J'ai l'impression que pour toi, l'Internet, ou du moins l'esthétique actuelle, fait aussi partie d'une espèce de métadiscours auquel t'empruntes les langages. Est-ce que je me trompe que l'aspect discursif de ton art est très... que le discursif est très présent dans ta pratique, en fait? Bien, absolument. Je pense qu'un artiste doit s'adresser à ce niveau-là qu'on parle métal. Moi, je le mets en mot dans la professionnalisation de l'art. Parce qu'évidemment, quand t'es obligé de discuter de ton travail pour avoir de l'argent, pour avoir des bourses, tu t'extrais de ton atelier, puis tu over ton atelier pour savoir ce qu'il se passe dedans pour mieux le défendre, puis après ça, t'adresser à l'institution. On fait un artiste professionnel contemporain et d'une certaine manière, plus ou moins proche avec ce métadiscours-là que tu parles. Mais on peut... Mais oui, puis j'aime... Je pense que c'est dans ce métadiscours-là que je découvre vraiment les notions les plus essentielles de mon travail, qui sont finalement plus... qui ont plus à rapport avec la subversion, par exemple, qu'avec... avec vraiment la figuration, t'sais. La figuration à matière, mais comme à, t'sais, comme du travail, t'sais. Puis je pense qu'il y a sans doute... C'est pas l'essence... Il y a sans doute des choses qui vont tomber dans le temps, en fait, la figuration, juste par rapport justement à ce point-là, cette essence créative-là plus pure de la subversion. Puis quand tu parles de subversion ou de demande de subvention, de rapport à l'institution, on voit que c'est des préoccupations qui ont quand même beaucoup habité ton travail dans les derniers mois. Je pense notamment à une initiative assez insolite qui t'est venue de partager publiquement les dossiers que tu soumets à des subventionnaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Ah, absolument, absolument. C'est la chose qui m'excite le plus. Je pense que cet été, j'ai atteint un moment d'inconfort sévère par rapport à l'envoi de dossiers parce que, de plein de façons par rapport à l'échec, mais aussi par rapport à mes collègues artistes que je me suis dit toutes ces idées-là qui s'en vont puis qui ne sont jamais vues. Puis là, j'ai pensé... J'ai juste trouvé que c'était un moment où les gens se cachent les uns et les autres. Puis on ne sait jamais qui a envoyé une télé et qui perd, qui gagne. Puis là, je me suis dit que ça n'a pas de sens, en fait, entre artistes de se cacher. Bref, puis ça a initié quelque chose en moi de ce sens où si j'envoie un dossier puis je ne l'ai pas, je suis juste perdant en silence puis personne ne le sait. Mais si j'envoie un dossier puis je le diffuse au moment où je l'envoie puis les gens peuvent le voir, j'ai comme soudainement il n'a plus besoin d'avoir le projet ou non parce qu'il peut s'apprécier direct au moment de diffusion. C'est comme un croquis, finalement. Pardon? C'est comme un croquis, en fait, que tu as d'un projet au même titre qu'une toile, par exemple, tu as montré le travail préliminaire. Puis je trouve que, oui, la manière dont tu l'expliques est très claire, mais il y a aussi une part très visuellement intéressante dans tes dossiers ou notamment dans ton CV en ce moment que tu as décidé d'élever au titre de pièce d'art à part entière. Ce n'est plus seulement du texte, tu as vraiment mélangé le côté institutionnel avec quelque chose qui est purement artistique. Comment c'est fait ce mélange-là puis comment est-ce que tu as pris cette décision-là de ne plus considérer ces papiers-là comme simplement de la paperasse mais de l'élever au titre de croquis ou de travail artistique à proprement dit? Je pense que c'est un moment parallèle. En premier, le moment du jury de sélection. Pour moi, l'esthétique, c'est aussi une relation avec les choix. C'est évidemment une relation avec les choix, donc conséquence, cause-conséquence. Et le jury, lorsqu'il reçoit les dossiers puis qu'il fait des choix à savoir qui a un expo ou non, pose un geste esthétique. Donc, ils sont dans un moment esthétique aussi quand ils reçoivent le dossier. Donc, s'ils sont dans un moment esthétique, c'est un moment de forme et comme c'est un moment de forme, le formulaire est autant qu'il y a un canevas que la peinture qui a le droit d'exister parce que le jury a fait un choix sur le formulaire. C'est juste que moi, je vois une liaison dans ces choses-là, donc une unité. Mais la chose qui est parallèle par rapport à ça, c'est l'existence de mon travail dans le temps et dans l'espace. Parce que lorsque je dois remplir un dossier, je dois arrêter de faire de l'art. Je ne fais pas de l'art quand je remplis un dossier. Et pour moi, c'est problématique que les artistes, on demande aux artistes d'arrêter de faire de l'art pour faire de l'art. Mon temps à l'atelier devrait être 100% du temps faire de l'art et c'est tout. Et on a adressé notre société de la façon dont on l'a construit en plus avec les pairs à se demander pourquoi est-ce qu'on demande aux artistes d'arrêter de faire de l'art. C'est juste que ça n'a plus de sens dans ma tête. Et donc, ça facilite beaucoup la subversion du CV ou des dossiers parce que finalement, face à cette économie-là de comme, est-ce que je vais arrêter de faire de l'art pour demander à faire de l'art et peut-être ne pas en faire ou juste faire de l'art en étant subversif, bien, il n'y a aucun... Le choix est déjà fait, en fait. Puis, finalement, pour nos auditeurs et auditrices qui sont peut-être un peu moins familiers avec ce processus-là que tu as avancé dans les derniers mois, je les inviterais peut-être à aller voir sur ta page Facebook un projet que tu avais partagé. Je me souviens encore qu'il était celui soumis à Regard pour sa programmation. Je ne sais pas si tu as eu des nouvelles déjà ou non. Non, mais avec le temps, pour moi, s'ils ont réglé leur jury avant la crise, ils vont peut-être se garder un frein, mais peut-être qu'ils ont tardé. J'imagine, j'imagine. Puis, justement, je trouve que le projet que tu proposais à Regard, ça posait vraiment ce métadiscours dont on parlait qui était celui de mettre en exposition le dossier que tu as soumis à Regard. Donc, il y a vraiment cette mise en abîme de la création d'un environnement qui lui-même est tiré du dossier que tu as soumis au centre. Donc, c'est assez fascinant. Cette nouvelle direction que tu prends dans ton travail, je pense que ça nous amène à vraiment se poser beaucoup de questions sur la lourde présence, finalement, du travail administratif dans l'artiste. Absolument. Puis, je peux inviter tout le monde à aller voir parce que ce lien-là donne accès à mon Google Drive et donc, je vais continuer de mettre mes dossiers sur ce Drive-là. Donc, on peut aller consulter les dossiers comme on consulterait une expo ou un carnet de croquis, évidemment. À mon avis, ça serait... Je voudrais qu'on aille voir les dossiers comme on prune une bière en disant comment on va avoir des peintures sur Instagram. Ah, je veux voir les dossiers d'Antoine. Puis, qu'on soit déjà dans l'expérience esthétique à ce moment-là. Si tu nous le permets, on peut même partager sur nos réseaux des réseaux de l'Empire. Ça me ferait grandement plaisir. Et donc, finalement, on n'en a pas encore parlé, mais je voulais vraiment... J'étais très curieuse des nouveaux développements sur lesquels tu avais travaillé lors de ta résidence à la bande vidéo qui, elle, était vraiment axée sur la création en réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Absolument. J'ai un gros problème à l'intérieur de ma création où, quand je fais un rendu 3D, je fixe une caméra d'avance et je travaille de façon italienne. Je travaille à composer mon tableau avec une caméra fixe. Et c'est très bien. C'est une bonne façon de travailler, mais ça méprise un moment parce qu'à la fin de la peinture, les deux dernières semaines, il manque de rénovation dans l'image, il manque de jeu. Bref, je pense que j'étais à ce moment-là de changer. Dans la réalité virtuelle, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une question de caméra. Où est la caméra? Qu'est-ce qu'elle voit? Et tout. Et en fait, ça m'a stimulé à construire des univers 3D mais qui ne sont pas fixés sur une caméra. Donc exactement comme du world making dans un jeu vidéo. Et d'aller trouver après un angle de vue pour peindre. Donc, je ne sais pas, faire une scène de Fontaine, par exemple, un peu comme... Je ne sais pas... Je ne vois pas le titre de la peinture, mais la fille qui est couchée dans une rivière et qui retient des fleurs et qui est morte. Mais une scène complexe et la réaliser en 3D et après ça, vivre cette scène-là est un peu comme aller faire de la photo en fait. et trouver ma perspective et donc c'est très simple, c'est juste faire un monde avant de le rendre en image. Et je voulais amener 103 en VR parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bien finalement, je peux faire un tableau numérique puis juste le livrer, le diffuser comme ça sans le faire en peinture avant. Il y a déjà un être créatif à l'intérieur de ce moment-là. et la résidence à la bande vidéo a m'ammené cette chance-là en fait d'approcher ce concept-là. Et bien évidemment, j'ai trouvé, j'ai découvert beaucoup plus d'autres, beaucoup plus de choses dans le VR qu'il y a simplement un angle de vie. Bon, bien tant mieux. On a très hâte de voir c'est quoi les nouvelles créations que ces développements-là vont amener dans ton travail. Et sinon, je voulais te demander vu la... C'est sûr que les choses ont été un peu chamboulées par la situation actuelle de la pandémie, mais je sais qu'à l'origine, il y avait des expositions qui s'en venaient et je voulais te demander où t'en es à ce niveau-là des projets dans les prochains mois et comment ça a été chamboulé par la situation actuelle ou non? Bien, j'avais trois solos au printemps et ils sont tous décédés l'un après l'autre. Ouf! Du coup, j'avais vraiment beaucoup de travail puis il y a un énorme stress qui est une partielle fait que je... On dirait que je suis juste... J'ai plein de temps libre fait que c'est vraiment bien. Ça me fait vraiment du bien. Mais j'ai une exposition... J'avais une exposition... J'avais une exposition mais j'ai toujours une exposition à la Galerie A en début mai. Un solo qui va devenir virtuel. Je ne peux pas encore discuter vraiment des termes mais ça va être quelque... Parce que j'ai vu des expos virtuelles. Je pense que Simon Blesse a fait un vidéo. Donc, leur expo existe en physique et ils mettent un vidéo. Qui a fait ça aussi? Bref, je pense que Claude Tosin a eu une de ces expos-là puis je me demandais comment est-ce que les plasticiens voyaient leur peinture vue au travers d'une caméra avec des pixels. Ça ne fait pas beaucoup de sens avec là. Mais donc, je pense que je vais plus me tenir à un phénomène qui va exister juste dans le navigateur web. Donc, un expo virtuel sur un site. Peut-être avec des oeuvres prises en photo ou remontrées. Peut-être avec des oeuvres avant que je les réalise. Il me reste encore un mode travail. Puis, comme c'est vraiment des idées qui vont bouger très vite parce que l'expo arrive vite mais aussi que tout est très flexible dans le numérique. Fait qu'on n'aura pas de petit avatar avec lequel on va se promener dans une exposition virtuelle. Ça va être... C'est encore sur le plancher. C'est encore sur le plancher mais on va voir. Je ne peux pas dire. J'aimerais, j'aimerais, mais je ne peux pas dire. Je vais te poser une question qui est moins technique mais peut-être plus pratique autour de tout ça. Dis-moi, comment est-ce qu'on se retourne un peu sur un 10e face à ça? Je ne veux pas que ça s'en est prochainement cette exposition-là. Il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel pour faire un projet qui tombe sur le web finalement. Comment, combien ça prend de temps pour regarder quelque chose comme ça? Est-ce que tu te sens un peu pressé par le temps ou pas du tout? Au contraire, tu es comme très heureux de pouvoir faire ces changements-là et d'essayer quelque chose de nouveau? Ah, j'ai eu beaucoup de sentiments négatifs à tout l'enthousiasme que j'ai eu à réaliser que tous mes projets changeaient de base. Donc, ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il y a deux semaines, tout a commencé à fermer puis je me culpabilisais parce que j'étais extrêmement excité à tout le potentiel de conséquences que cette chose-là allait avoir. Ah, t'es pas assez bien aussi? Je pense que je rêve de l'apocalypse, là, c'est pas la même chose. Mais, non, mais je souhaite que tout le monde, je souhaite pas de mal au monde, mais disons que mon investissement dans les technologies, lui, était très sollicité au sens où c'est un moment où Internet est très stable puis les outils vont réagir à cette demande-là qu'on lui donne puis les considérations du monde qui était loin d'Internet vont se rapprocher et donc, il y a très peu de négatifs présentement dans l'atelier par rapport à ces choses-là. Mais comment est-ce qu'on revient sur un dissène? Je sais pas, je pense que dans un atelier vivant, il y a beaucoup plus qu'un travail en cours et des fois, le problème ou l'obstacle fait ressortir d'autres travails qui étaient juste comme latents puis finalement trouvent son sens ou toi, en fait, tu trouves ces sens-là dans un nouveau problème. C'est très bien vu. Je pense que c'est comme ça qu'on est obligé de voir la situation si on veut y survivre. c'est de le voir comme une opportunité de changer nos manières de travailler, de changer nos manières d'imaginer l'art et sa diffusion et sa réception. Nous, à l'Est de Rosempir, ça nous a amenés à développer des nouvelles avenues, à imaginer aussi différentes manières de collaborer avec notre communauté pour justement pallier à notre vie culturelle qui finalement va se faire un peu plus silencieuse que d'habitude avec des expositions qui se font annuler, des événements qui se font annuler, etc. Donc, je pense que c'est bien que tous et chacun on trouve des manières de réagir à la situation pour ouvrir à des nouvelles possibilités. Donc, je suis vraiment contente de savoir que pour toi, avec toute ta débrouillardise et ton originalité qu'on connaît si bien, que ça passe pas exception. Donc, merci beaucoup Antoine de t'adjoindre à nous pour cette entrevue. Ça a donné la chance à nos publics aussi d'avoir un beau point de vue privilégié sur ton atelier. Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. On se revoit pour ton expo. Parfait. Je vous remercie beaucoup de l'entrevue. Portez-vous bien. Bye. Merci. Au revoir. Entrevue quand vous get down to brass tacks. Salut les esthètes. À l'est aujourd'hui, on est en présence d'Audrey Demers-Roberge. On la connaît bien. On en a souvent parlé à l'émission dans les dernières semaines parce que elle a produit en fait le livre Bois, Roche. Non! Plante-mère, Roche-bois. Aide-moi, Audrey. Roche-plante-mère, 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 dont on a entendu beaucoup parler à l'est. Et on avait même annoncé sa venue avant l'annulation de la vie en général parce qu'on devait s'entraîner avec toi, Audrey, d'abord pour parler de ton exposition qui devait être à l'espace parenthèse. Ça s'appelait Symbiose. Et ça a été reporté. En fait, on ne s'est toujours pas à cas. Nous, on s'est dit on s'en lave les mains, on continue, the show must go on. Puis, on a voulu t'inviter pour parler de ta résidence que tu as fait au Sénégal et bien, ainsi que la conférence que tu devais faire à ce sujet-là à l'Université Laval qui a également été annulée. Donc là, on a brassé nos idées, on s'est dit comment on peut voir Audrey et quoi, trois semaines plus tard, on s'est dit on t'invite, on jase avec toi de deux projets, de toutes ces belles activités en fait que tu as eu le temps de faire avant que la fin du monde n'arrive. Peut-être te présenter artiste en art visuel très reconnu pour ses images, pour son côté très nature, sauvage et Audrey t'a également présenté le livre que je ne nommerai plus ainsi que ces deux expositions-là. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter c'était quoi Symbiose comme projet et de quoi ça avait l'air? Ok, c'est une exposition solo qui est plutôt photographique et puis j'avais fait à Sagami des dispositifs textiles avec mes photos sur les dispositifs textiles, différents textiles que dans le fond j'utilisais pour cacher mes modèles dans des lieux des environnements naturels pour essayer de créer une espèce de symbiose ou un camouflage essayer de camoufler mon modèle en fait avec l'espace puis c'est comme une des premières fois où presque la figure humaine intervient dans mes oeuvres et puis c'est comme une tentative de fondre l'humain dans un milieu naturel est-ce qu'un humain peut devenir un végétal une roche ou à faire écho à ça en fait en ce moment je montre des images de cette exposition là tu as travaillé quand même pendant plusieurs années sur ce projet là comment ça a commencé puis vers où ça s'en allait ouais ça allait commencer en 2019 à Terre-Neuve en fait j'ai commencé on peut voir l'image 2 qui présente justement une intervention à Terre-Neuve et j'ai complété ce cycle là de création parce que je le vois vraiment comme un cycle cette exposition là va présenter l'entièreté du cycle je l'ai terminé au Sénégal donc avec des modèles au Sénégal dans des environnements typiques là-bas donc un peu plus désertiques ou même la mer ouais j'essaye de partager là une photo de de ta faim en fait ouais donc ça c'est on voit un fleuve ouops oui excuse on voit un fleuve desséché en fait proche de la ville de Saint-Louis où j'étais en résidence puis qu'est-ce qu'est-ce que t'as fait là t'es en résidence pendant tout le mois de janvier tout le mois de février à Saint-Louis d'abord comment comment t'as fait les démarches pour arriver à cette résidence là quel projet t'as fait là-bas et là on voit que ça touche à Symbiose quand même c'est pas t'es pas concentré uniquement sur un projet t'as quand même profité pour faire d'autres choses donc comment ça s'est produit cette résidence à Saint-Louis oui ça fait au moins un an que je prépare ça et peut-être un an et demi que je réfléchis à ça c'est un projet d'installation vidéo qui est inspiré de la danse africaine traditionnelle pour en avoir moi-même commencé un peu je suis vraiment débutante mais avoir vécu cette danse là m'a vraiment inspiré plein de plein de plein de trucs et ce projet-là en particulier donc j'ai choisi le centre culturel qui s'appelle le Château Association d'Iagnard qui est à Saint-Louis qui est dans le nord du Sénégal et puis qui est une petite ville tout près de l'océan et qui est une ville aussi patrimoine de l'UNESCO qui a été fondée par une colonie la colonie française donc l'architecture et tout date de ce moment-là et j'ai choisi ce centre culturel-là parce qu'il est spécialisé dans la danse contemporaine qu'elle soit traditionnelle c'est aussi une espèce de pôle pour les les Sénégalais à Saint-Louis il n'y a pas beaucoup de structures comme ça à Saint-Louis j'ai remarqué donc vraiment ils offrent des activités gratuites à toute la population les gens viennent faire des formations sur la danse donc moi j'ai été accueillie en résidence il accueille aussi des auteurs des gens en théâtre et puis j'ai fait mon projet vidéo avec des danseurs dont Jules Romain Di Hunouk qu'on voit à gauche et puis Gamou Touré à droite et avec aussi l'aide d'un percussionniste Mayoro Sam mais on ne pourra pas entendre en ce moment son travail mais il y aura l'extrait vidéo qu'on pourra consulter plus tard sur Facebook oui exactement on va partager l'extrait vidéo de ta création ça va être disponible sensiblement en même temps que l'épisode par contre j'ai envie de te demander comment c'est de travailler avec avec une équipe qui est déjà sur place est-ce que tu les connaissais avant est-ce que tu as décidé de travailler avec ces gens-là sur place comment ça s'est produit ces liens d'amitié ben tu sais j'ai pris deux mois de résidence parce que je voulais me donner vraiment cet espace-là pour travailler avec l'humain sur place culturellement aussi donc le château en fait a été mon pont c'est eux qui m'ont mis en contact avec je cherchais une femme danseuse traditionnelle et un homme il fait la danse traditionnelle mais il a mixé avec du contemporain aussi dans mon projet donc c'est eux qui m'ont qui m'ont présenté ces gens-là ensuite Majorosam je l'ai entendu jouer dans un spectacle puis je l'ai tout simplement invité à participer ensuite c'était de les faire transporter dans les environnements que j'avais choisi naturel donc ils dansent dans le sable ou même on a vu la photo du fleuve desséché bon ils vont aussi travailler dans ce lieu-là et puis la nature veut aussi intervenir un peu dans ce projet d'installation vidéo-là j'ai fait beaucoup de captures de plantes même des animaux de la place que je vais essayer de mixer avec ces images-là de danse et puis la danse devient comme une espèce de miroir de la vie quotidienne sénégalaise en fait et dans l'extrait vidéo on entend une femme témoigner en wolof de son de son travail qui est dans le fond vente du poisson ce qui est comme assez important comme économiquement à Saint-Louis la pêche donc elle nous parle de à quel point bon elle a travaillé fort et c'est la même chose aussi pour la danse à quel point ces gens-là travaillent fort donc c'est devenu encore plus culturel ce projet-là que je pouvais imaginer ouais est-ce que tu as l'impression que tu fais un peu malgré toi une carte postale parce que tu sais tu parles des points de vue culturels tu parles d'environnement tu parles de personnes également que tu as rencontrées tu expliques que la danse c'est comme devenu un pôle important est-ce que tu as l'impression que tu finis par dresser un peu le portrait d'une ville ou bien et que tu mixes ça à ta pratique comment tu perçois ça là ce rapport humain-là ouais c'est vraiment particulier c'est vrai que ça l'a entre ce que je pouvais imaginer au départ puis ce qui s'est vraiment créé avec le temps il y a plein un ajustement que j'ai fait puis comme tu dis c'est vraiment un portrait ou presque un point de vue en fait de Saint-Louis parce que Saint-Louis c'est plus que ça et puis la danse au Sénégal c'est pas si facile gagner sa vie avec ça c'est plus ou moins reconnu même si tout le monde danse beaucoup plus que nous ici en fait les enfants danse tout le monde danse dès qu'il y a un peu de musique ça se fait naturellement mais en faire un métier c'est une autre une autre histoire donc j'ai présenté cet aspect-là de de Saint-Louis ou peut-être même du Sénégal oui ça se mixe quand même bien avec ta pratique je vais pas dire régulière mais tu sais tes intérêts plastiques qui sont très près de la nature mais en même temps de l'humain est-ce que pour toi ta pratique a beaucoup évolué en étant prise dans le le sable et là je fais une blague de sable parce que je t'ai vue personnellement arriver avec de l'équipement plein de sable tu sais comme tout ce changement d'univers cet esprit un peu voyageur est-ce que ça a atteinté ta pratique en fait c'est un peu l'inverse parce que j'ai toujours voyagé j'ai fait quelques résidences aussi à l'international puis une grosse partie de mes inspirations avant étaient plus nordiques par exemple j'ai beaucoup plus bon toute la nordicité en Europe du Nord en Islande donc le voyage a toujours fait partie de ma création en fait c'est comme intrinsèque en fait c'est plus l'inverse c'est comment je réussis à créer quand je suis ici sur place tu sais quelle va être ma source d'inspiration comment je vais générer du nouveau travail ouais donc c'est un mouvement vers le sud que j'ai fait c'est sûr que ça va questionner qu'est-ce qui va venir après mais je suis vraiment pas rendue là parce que le projet que je veux faire c'est vraiment une installation vidéo avec trois projections donc j'en ai pour je sais pas combien de mois à travailler là-dessus ce qu'on voit comme extrait c'est vraiment comme juste une petite ébauche de ce que j'aimerais faire d'un très grand projet en fait sur lequel tu travailles j'imagine tout l'an 2020 ben ça dépend en fait du COVID c'est lui qui va décider parce que je peux pas faire de montage chez moi donc j'espère travailler peut-être à la bande vidéo merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ta pratique de nous parler de nous faire voyager à l'intérieur de nos maisons également avec tes images en partie prises au Sénégal donc merci pour ton temps et allez voir son travail qui va être éventuellement exposé on l'espère du moins à espace parenthèse bientôt on va avoir des dates ok bye merci il est si beau de vous entendre parler on a un invité spécial aujourd'hui Benoît Durand qui joint à nous Benoît qui est notre grand ami et un collaborateur de longue date à l'émission en fait c'est le président du comité de rédaction de la revue en ligne de l'Est de vos empires à l'Est de vos empires .com et il a fait son bac et sa matrice en histoire de l'art aujourd'hui il est professeur au cégep en histoire de l'art et consultant en histoire de l'art au ministère de la culture et des communications bienvenue à l'émission Ben merci je suis content de vous voir on est content de te voir de loin donc voilà on t'a invité aujourd'hui à l'émission parce que ce sont des temps très emballants pour à l'Est de vos empires puisque la semaine dernière on a commencé pour la première fois à publier des articles en ligne donc tu es président du comité de rédaction est-ce que tu peux nous parler nous introduire avant tout à ce comité de rédaction et au rôle que tu joues dans ce comité absolument donc le comité de rédaction à l'Est est formé en fait de moi et d'une dizaine de réviseurs correcteurs relecteurs d'ailleurs ce sont tous des gens qui participent à la scène culturelle de près ou de loin beaucoup de spécialistes du sujet on a des gens en histoire de l'art mais on a également des artistes visuels on a des gens issus du milieu de la littérature autant des bibliothèques plutôt du monde poétique donc vraiment des gens de tous les horizons et c'est ce qu'on voulait en fait créer un comité diversifié pour pouvoir apporter des touches de compréhension et de modifications différentes sur des textes justement dans le but de publier ces textes-là sur la plateforme d'Alest le but pardon les textes que vous allez réviser et publier c'est où vous allez les chercher alors en fait on a lancé un appel donc aux auteurs et aux autrices on invite vraiment tout le monde à participer à nous soumettre leurs textes en fait nous ce qu'on veut c'est des textes intelligents des textes accessibles mais également des textes peut-être artistiques des essais des portraits d'artistes des comptes-rendus d'expositions et on invite vraiment tout le monde qui veut traiter finalement de sujets relatifs à la scène à Québec la scène artistique en art visuel même à Québec de participer donc jusqu'à présent on a beaucoup de gens qui sont sur le comité qui sont dans l'administration l'exécutif de l'Est des empires qui ont participé on a un texte dans le four d'une doctorante en histoire de l'art puis on a un autre également donc qui va plus ressembler à un slam donc une création poétique d'un jeune artiste de slam et photographe de la ville de Québec également qui est en position wow je pense que tout comme la mission de l'émission à l'Est de vos empires on s'est dit que c'était très important de miser justement sur cette interdisciplinarité dans la représentation des différents formes artistiques et même dans leurs interrelations donc on a très hâte de voir ce que ça va donner dans les textes absolument si tu me permets la semaine dernière on a deux premiers articles qui sont sortis qui ne sont pas forcément des articles mais plutôt des éditoriaux et qui ont été écrits par toi et à l'autre par Sébia donc finalement peut-être que je vais vous interviewer tous les deux est-ce que Ben tu pourrais nous parler un peu de ce que tu as proposé comme premier mot pour la revue oui en fait puis je vous invite à aller lire l'article pas parce que je veux que vous me lisiez mais parce que cet article-là se veut une invitation finalement à participer à notre projet qui est un peu celui de finalement consolider et forger une communauté mais également son discours sur l'art de la ville de Québec et comme tu l'as dit Michel c'est important justement de garder en tête la multidisciplinarité l'accessibilité et l'ouverture donc j'invite vraiment tout le monde de tous les horizons finalement à participer à proposer ces textes-là plus spécifiquement je parle un peu peut-être de la différence que le texte peut apporter le médium textuel lorsqu'on parle d'art donc de revisiter peut-être certaines facettes de l'oeuvre d'art que lorsqu'on regarde peuvent nous échapper mais qu'on va pouvoir revisiter plus en profondeur à travers les mots à travers le texte donc voilà je vous invite à lire mais surtout peut-être à partir Oui j'ai trouvé que justement les réflexions que tu posais dans ton texte sur le geste d'écriture puis ce que ça surajoute finalement à la vie d'une œuvre d'art c'était très inspirant ça donne envie d'écrir des articles sur l'art puis toi Cévia tu as publié un premier éditorial plus que des amis c'était un texte qui m'a beaucoup touchée surtout parce que c'était en fait comment on écrit ce texte un hommage à l'histoire qu'on a partagée et qui nous a amené jusqu'ici dans à l'Est de vos empires Je voulais en fait dresser un portrait de qui on était en tant que groupe mais surtout de nous rendre un peu pas sensible mais peut-être vulnérable en fait dans la mesure où tout ce qu'on fait c'est toujours parler des autres artistes on parle du milieu des arts on est visiblement emballé par ce milieu-là on l'adore ceci dit j'ai l'impression que c'est pas pour c'est pas tout le monde qui se sent aussi inclus dans la communauté artistique de la Ville de Québec alors que en fait c'est une communauté qui est très ouverte qui est là pour les autres puis j'avais envie vraiment de mettre en mots comment est-ce que ce processus-là de à partir du moment où on a commencé à étudier une histoire de l'art versus nous presque dix ans plus tard c'est gênant quel point on est vieux comment est-ce qu'on a unicé on s'est unicé dans ce milieu-là et de montrer qu'il y a une facilité en fait à faire qu'on a beaucoup de freins personnels j'ai l'impression à s'investir dans les arts visuels en tant que visiteurs touristes ou même commentateurs donc j'avais envie que n'importe qui qui a un intérêt pour les arts visuels mais qui ne sent pas que c'est sa place j'avais envie de lui montrer à cette personne-là que oui c'est ta place puis il faut juste la prendre puis évidemment j'ai beaucoup été inspirée par le travail de Maggie Nelson récemment où j'ai envie que l'art et la vie deviennent plus près et que l'autrice histoire de l'art que je suis soit juste une autrice donc ça devienne quelque chose de plus personnel peut-être donc je vous ai vraiment fait peur de mes inquiétudes de ma vision sur ce qui est à l'est de vos empires et surtout la gang d'amis qu'on est je pense que je suis très vulnérable dans ce texte-là également parce que vous allez voir toutes mes angoisses toutes mes anxiétés reflétées également à quel point je trouve que mes amis sont vraiment bons et beaux et drôles donc voilà c'est un court texte que je vous invite à lire il n'y a pas besoin de prendre de notes vous pouvez rire avec moi vous pouvez pleurer avec moi si vous voulez et vous vous rendez compte que c'est pas c'est pas nécessairement facile tomber dans la critique d'art ou la discussion d'art lorsqu'on a des freins puis on peut tout simplement les enlever et jaser avec nous donc venez jaser avec nous d'art s'il vous plaît les amis cette référence à Maggie Nelson ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à la thèse de doctorat de notre collaboratrice Léna Deroy qui elle dans sa thèse de doctorat en histoire de l'art s'intéresse beaucoup à l'écriture subjective de l'histoire de l'art à l'insertion à l'insertion aussi de de l'autobiographie dans l'écriture de l'histoire de l'art et de la critique d'art donc c'est d'ailleurs elle l'autrice du prochain article qui va paraître dans la revue donc on a très hâte que vous la lisiez puis sinon Sévia est-ce que tu avais d'autres questions pour Ben? Ben je voulais en fait changer avec toi de la nécessité de faire une revue en ligne pourquoi est-ce que c'est pertinent de donner un espace comme ça puis à qui ça s'adresse aussi un espace comme celui-là est de vos empires je pense que puis j'en parle un peu dans le texte que j'ai écrit mais je pense que ce qui est pertinent avec le médium de l'écriture c'est que ça permet d'offrir un terrain peut-être plus neutre puis je dirais aussi plus lent dans la mesure où ça permet puis on entend souvent parler ça dans le milieu universitaire les professeurs veulent se camoufler parfois là en dehors du cours pour aller plus vers l'écrit parce que dans l'écrit finalement on peut réfléchir nos mots on peut les penser puis je trouve que je pense que vous allez être d'accord mais je trouve qu'en fait ça vient bien un peu pas compléter mais créer un complément à déjà à la balado et avant finalement l'émission radiophonique donc de justement pouvoir avoir un peu des des extraits de pensées des auteurs des autrices qui peuvent venir se rajouter pour justement nous permettre de réfléchir plus lentement sur la constitution du discours de l'art qu'on est en train de construire finalement dans la ville de Québec comme je le mentionnais je pense la raison pour laquelle c'est important de le faire c'est je pense la critique d'art c'est un pour les jeunes critiques émergents pour les jeunes artistes émergents également à Québec il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut s'enraciner et où on peut enraciner notre discours à l'extérieur des grandes institutions qui peuvent être difficiles d'accès donc je trouve qu'à ce moment-là la revue permet également un lieu un endroit pour ces personnes-là de venir publier peut-être un article pour la première fois un article également qui va être vu corrigé dans le but de créer des commentaires constructifs le but c'est d'améliorer justement les articles que l'on reçoit pour pouvoir justement aider aiguiller les auteurs les autrices bien évidemment en respectant leur volonté en respectant leur style bien sûr c'est très important pour nous donc je pense que la revue qu'on est en train de mettre sur le pied avec le comité de rédaction vient un peu s'inscrire dans cette niche-là puis la remplir en fait parce qu'elle était un peu vide il y a un certain rôle puis là je veux pas sonner paternaliste avec ça mais il y a quasiment un petit rôle pédagogique là-dedans dans la mesure d'offrir dans un contexte professionnel parce que c'est le cas ce sont tous des professionnels qui travaillent sur le comité de rédaction des experts dans leur domaine donc d'offrir à tous la chance finalement de pouvoir écrire un article puis de le soumettre à un comité de révision par les pairs est-ce que je réponds à ta question c'est bien oui tout à fait je pense que le mieux pour les auditeurs pour les auditrices pour comprendre un peu le tout c'est tout simplement d'aller sur notre site web de consulter l'appel vous allez avoir tous les détails sur comment est-ce qu'on fonctionne et surtout sur le réseau qu'on veut créer donc ça s'adresse à tout le monde écrivez-nous proposez-nous quelque chose et on va travailler ensemble oui absolument puis j'ajouterai justement qu'il y a dans notre volonté dans notre mandat même en tant que comité de rédaction puis on l'a déjà répété plusieurs fois mais je le répète encore pas si c'est important le côté de la diversité puis de l'inclusivité c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant donc je pense tout le monde vraiment tout le monde peut participer à ce travail-là qu'on est en train de mettre sur le point bien merci beaucoup Ben pour ces bons mots pour ces explications surtout et pour ton bon travail je m'excuse vous entendez Romain Garry j'ai cité du papier à côté donc merci pour ta présence puis on se reparle tout au long de la saison oui si je peux me permettre j'aimerais s'en profiter pour remercier tous les membres du comité de rédaction d'Alest qui sont tous des bénévoles puis qui ont vraiment travaillé qui ont été très rapides très diligents dans leur réponse et leur travail donc voilà je leur laisse mon chapeau puis je les salue merci ben voilà les esthètes c'est tout pour une deuxième émission catastrophe d'Alest de vos empires évidemment c'est beaucoup d'apprentissage pour nous on tient à mentionner ni Michel ni moi on est des spécialistes de la caméra on apprend vraiment à dealer avec notre face et avec tous les incidents qui peuvent arriver dans ces situations-là puis on trouve que c'est vraiment important en fait de prendre un moment pour se voir pour continuer à jaser dehors puis surtout pour assurer une présence sur le web c'est sûr que cette présence-là est un peu désorganisée est un peu faite à la va vite mais avec la condition actuelle c'est tout ce qu'on peut vous offrir puis on a surtout envie que vous soyez bien puis que vous ayez le goût de jaser avec nous donc Michel je sais pas si tu as un mot plus positif ou plus léger peut-être pour expliquer ce qu'on essaie de faire avec cette émission pirate-là ben pour nous c'est le plaisir d'être entre amis puis de continuer à réfléchir à l'art d'apprécier l'art puis de voir ce que finalement la création peut continuer d'amener dans nos vies même dans des temps de crise donc on espère que ça vous donne envie à vous aussi ben on se dit à la semaine prochaine on ne sait pas encore ce que sera notre contenu on a hâte de voir donc suivez-nous et vous l'apprendrez en même temps à la semaine prochaine bye bye à l'est de vos empires est un projet de Florence Gariepi Michel Drapeau et Sévia Pellissier l'équipe de production souhaite remercier le Centre Avatar ses partenaires et collaborateurs ainsi que les chroniqueurs et chroniqueuses ayant participé à cette émission cette balado-diffusion est réalisée grâce au soutien de la mesure d'aide première ovation de la ville de Québec et du gouvernement du Québec mais pour vous dire oui que le soleil se couche oui chaque jour de nos vies à l'est de vos empires let's have bizarre celebrations let's forget who forget why forget